... C'est le dernier tournage avec les élèves de l'école de mode Casa 9-3. Les jeunes gens sont maintenant bien habitués à la présence de la caméra. Vous aimez ça ou pas ? Rien ne les détourne de leur objectif du jour. Moi j'aime bien. Réaliser une vitrine sur le thème du printemps dans ce magasin Emmaüs de la région toulousaine. Là je cherche un peu une aiguille dans une botte de foin quoi. A leur disposition, tous les vêtements en rayon. Miel est une habituée des friperies. L'idée de réutiliser des pièces d'occasion correspond à son goût et ses convictions. La mode d'aujourd'hui elle pollue vachement. C'est le fast fashion, c'est une des industries les plus polluantes au monde. Sachant que des vêtements sur la terre pour nous habiller, je voudrais une petite info, il y en a large assez pour habiller tout le monde. Il n'y a pas besoin de produire plus que ça. Quand j'ai vu Casa, j'étais là en mode enfin une école de mode qui a aussi ces mêmes principes et ce même engagement on va dire. T'aimes bien ça Mathieu ? Ouais. Je sais faire un top avec le stream. Avant d'arriver en boutique, les habits sont d'abord triés. Tous les dons atterrissent dans ce hangar. La première promo se frotte à l'exercice. On va essayer de détecter les habits qui ont des chouettes matières et qui éventuellement ont une marque. Comme on est tous des pros, on sait très bien les modifier. Pour la communauté Emmaüs, cette collab avec l'école Casa 9-3-1 relève de l'évidence. On a dit oui parce que c'était une école de mode gratuite et ça c'est important. Donc destinée à des jeunes en difficulté, ce qui correspond tout à fait à notre accueil puisque nous on accueille aussi des personnes en difficulté. Donc pouvoir donner un petit coup de main à ces jeunes, ça avait du sens. On sent qu'ils sont intéressés. En tous les cas, je sens que ça leur a plu. Donc ça leur a plu, nous aussi, le pari est gagné. A l'heure dite, les mannequins sont rhabillés aux couleurs du printemps. Jusqu'au défilé collectif prévu le 20 juillet, les élèves vont continuer d'apprendre et de participer à de nouveaux projets. Mais déjà, le recrutement de la prochaine promotion pointe le bout de son nez. Sous-titrage Société Radio-Canada